Alors, je vais régler quelques points avant d'entamer ce sujet. Bien, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait un problème, qu'il y a eu aujourd'hui, clash entre le président du CNT et le président du CNT, monsieur Dan Sakuruma, et un conseiller à la plénière du Conseil national de transition. Voilà. Donc, c'était un certain Paul Cotambédouno, voilà, un nom comme ça, qui a eu un clash entre les deux à la plénière. On dit d'ailleurs que la plénière du Conseil national de transition a été marquée par un incident entre le président de l'institution, à l'occurrence le docteur Dan Sakuruma, et un conseiller qui n'est pas resté inaperçu. Ce lundi 7 février 2022, Jean-Paul Cotin, Bédouno et Dan Sakuruma ont eu des échanges un peu musclés, a-t-on constaté ? Bien, écoutez, moi, je crois que ça, ce n'est pas quelque chose qui est inédite. Entre un président de l'Assemblée et un conseiller, là où un député, ce n'est pas quelque chose pour lequel on doit s'enflammer. Ça, c'est partout dans le monde entier. Il faut que les médias guinéens essayent de réfléchir comment il faut faire les choses. Il y a des informations qui sont capitales, vous devez donner ces informations. Il y a des choses qui ne sont pas importantes, ça ne sert à rien. Bien, entre les présidents de l'Assemblée, les députés à l'Assemblée, ça gueule chaque fois. Il y a de la contradiction, c'est obligé, ça c'est le Parlement. Vous avez une fois constaté, d'ailleurs, entre l'honorable Damaro Kamara et le docteur Ossou Fofana, je crois bien, à l'Assemblée, là, ça a insulté, là, ça a chauffé entre les deux. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose qui est inédite, mes frères et soeurs. On ne va pas passer du temps sur ça. Donc, dans Sa Kourouma, il va en avoir encore, 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 on va le contredire encore, 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 on va le recadrer encore, 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 on va le remettre à sa place encore, encore, encore. Ce que vous devez comprendre, le CNT, c'est l'Assemblée, maintenant, en République de Guinée. Dans ça, il est le président, il y a des députés, c'est vrai, on doit le respecter, mais si un député ou un conseiller n'est pas d'accord sur quelque chose, il a le droit de se lever, il a le droit de parler, il a le droit de contester, toute décision, ça, c'est le Parlement, ça. Comme il a dit, d'ailleurs, M. Paul, il dit que ce n'est pas une mosquée, ce n'est pas une église, d'accord ? Donc, c'est vrai, mesdames et messieurs, c'est, écoutez, ça, c'est normal, ce n'est pas quelque chose qui est inédite, on voit ça partout ailleurs. Maintenant, la chose la plus importante, là, dans ce live que je dois faire, maintenant, là, c'est les trois bus qui ont été mis à la disposition du CNT. Là, il y a un truc qui n'est pas clair, il y a un truc qui n'est pas clair. Donc, d'autre part, de trois bus que le colonel, c'est-à-dire, les trois bus qui ont été offerts au CNT, Conseil National de Transition, on parle de dons venant du colonel Mamadji Doumbouya. On dit non, il a mis à la disposition, parce que c'est le français. Les médias guinéens, c'est pourquoi, souvent, je m'attaque à ces médias-là. Il faut savoir employer les choses quand vous devez écrire, là, écrivez très bien. Et vous devez comprendre quelque chose aussi. Il y a des choses qu'on doit prendre au premier degré, il y a des choses qu'on ne doit pas prendre au premier degré. C'est à vous d'analyser et d'écrire. Maintenant, quand on dit que le colonel a fait don de trois bus, est-ce que c'est le colonel qui a dit qu'il a fait don de trois bus? Ou bien le colonel a mis à la disposition du CNT trois bus? Parce que ce que vous devez comprendre, il y a une différence entre le verbe donner et le don. L'acte de faire du don, il y a une différence entre le don et le verbe donner. Vous comprenez? Médias guinéens, vous comprenez? Parce que c'est pourquoi j'ai posé la question ici. Je dis, y a-t-il contradiction entre l'honorable Amadou Damaro Kamara et le CNRD? Parce que le colonel, Momadit Dunguya, n'a pas de moyens pour faire don de trois bus à l'Assemblée guinéenne actuellement. Il n'a pas les moyens. Tout ce que le colonel fait aujourd'hui, il roule dans les moyens de l'État. Vous devez comprendre cela. Le colonel n'a pas d'argent. Il n'a pas de moyens particuliers qui lui permettraient effectivement de faire don de quelque chose. Le colonel, il travaille dans l'argent de l'État. Alors, maintenant à ce sujet, je ne dirais pas qu'il y a polémique. Je dirais tout simplement que c'est une mauvaise volonté de certains médias en République de Guinée. Partagez le live. Parce que je crois qu'Amadou Damaro Kamara, lui aussi, il a été enroulé dans la farine. On parle de trois bus, trois bus qui ont été mis à la disposition du CNT. Maintenant, Amadou Damaro Kamara nous dit quoi ? L'ex-président de l'Assemblée d'Alpha Condé. On dit qu'on a créé ce lundi, 7 février 2022, le colonel Amara Kamara, ministre secrétaire général de la présidence, au nom du président de la transition, le colonel Mamadi Dungouya, a remis des bus au Conseil national de transition. Écoutez très bien le français. On dit « a remis des bus au Conseil national de transition ». Rémi des bus. Le but, selon le donateur, là, là, il y a défaut. Le but, selon le donateur, il ne fait pas un don. Le colonel ne fait pas un don. Vous devez comprendre cela. Il y a une différence entre faire du don et le verbe donner. On y va. Le but, selon le donateur, vise à faciliter le travail et la mobilité des conseillers. On est parfaitement d'accord sur ça. Mais là où se pose le problème, c'est là. Continuez à écouter. Vous allez comprendre tout à l'heure. On dit « sauf que, sauf que, voilà, ces bus présentés comme un don offert par le CNRD au CNT, avait été commandés, fabriqués, puis livrés avant l'arrivée au pouvoir de Mamadi Dungouya ». Écoutez, maintenant, c'est là où tout se complique, mesdames et messieurs. Parce que je crois qu'il y a une mauvaise volonté. On dit « sauf que, voilà, ces bus présentés comme un don ». Qui a présenté les trois bus comme un don ? Est-ce qu'on a dit à la télévision officielle que c'est un don ? Qui a fait un don ? Le colonel ne peut pas faire un don. Il n'a pas de moyens pour faire le don. Non. S'il doit faire un don, alors qu'il achète ce don-là à travers ses propres moyens, son salaire, mais il ne peut pas prendre l'argent de l'État, acheter quelque chose pour soi-disant faire un don à l'État encore. Non. Je ne suis pas d'accord pour ça. Donc, médias guinéens, rectifiez ça. Les trois bus n'ont pas été présentés comme un don. Vous devez comprendre ça. Les trois bus ont été mis à la disposition du CNT par le CNRDD. Par le CNRDD, du moins. Conseil, ok, par le CNRDD, effectivement. Le CNRDD a mis à la disposition trois bus pour la mobilité du CNT, Conseil National de Transition. Et non, ils n'ont pas fait le don. On y va. On dit, ok, un don offert par le CNRDD au CNT. avait été commandé, fabriqué, puis livré avant l'arrivée au pouvoir du colonel Nomadi Doumbouya. Il était destiné au personnel de l'Assemblée Nationale. Comment ces bus ont-ils été acquis ? Combien ont-ils coûté l'honorable Amadou Damaro Kamara, qui s'est confié à tant, 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 à un média sur place, à apporter des précisions de taille sur l'achat de ces bus, explications ? Maintenant, vous écoutez très bien. C'est là, je dis que, est-ce qu'il y a contradiction ? Non. Ce sont les médias qui sont de mauvaise foi, qui font ce travail. Parce qu'ils veulent faire croire que ces bus ont été achetés par le colonel Mamadi Doumbouya. Or, l'État est continuel. D'accord ? Ce que vous allez suivre maintenant, c'est l'explication de l'honorable Amadou Damaro Kamara, l'ex-président de l'Assemblée. Et à travers ces explications, on sent par là qu'il essaye de contredire le colonel Mamadi Doumbouya ou le CNRD, effectivement. Mais ce n'est pas une contradiction. Parce que c'est les médias qui veulent effectivement créer de la zizanie entre les deux. Entre l'honorable Amadou Damaro Kamara et le CNRD. Je vais vous expliquer ça plus tard. Mais écoutez très bien, on va suivre l'explication de l'honorable Amadou Damaro Kamara. Écoutez bien. On dit, ces bus étaient commandés pour l'Assemblée Nationale. Sur les bus, c'était écrit. Ça, c'est l'honorable Amadou Damaro Kamara qui parle. Il dit, ces bus étaient commandés pour l'Assemblée Nationale. L'Assemblée Nationale de quel pays ? De la Guinée ? Sous quel régime ? D'Alpha Condé. Le bus a été commandé par qui ? Par la Guinée ? Par l'Assemblée Nationale. Assemblée Nationale de quel pays ? En Guinée ? Sous le régime d'Alpha Condé. Même si c'était un régime dictatorial. À travers quel argent ? Quelle fortune ? Quels moyens ? À travers les moyens de l'État. Parce qu'Amadou Damaro Kamara n'a pas les moyens d'acheter trois bus et offrir cela à la Guinée. Non. Même s'il en a, mais il ne l'a pas fait. L'argent a été décaissé dans la caisse de l'État pour effectivement acheter ces trois bus. Donc, c'est l'État qui s'est, disons, c'est l'État qui s'est offert trois bus. Et l'État est continuel. Donc, Amadou Damaro Kamara, je continue. Je continue, mesdames et messieurs. Ils étaient venus pour le personnel. Ce n'est pas un don du CNRD. Voyez-vous ? Amadou Damaro Kamara, comprenant la signification de don, il rectifie là. Ce que le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas dit, c'est que le ministre secrétaire à la présidence, M. Amadou Kamara, n'a pas dit qui a créé le mot don. Est-ce que ce sont les médias ? Et effectivement, ce sont les médias. Parce que moi, je n'ai pas entendu de la bouche du colonel Mamadi Doumbouya, j'ai donné, j'ai fait don de trois bus. Je n'ai pas entendu de la bouche du ministre secrétaire à la présidence Amadou Kamara en disant le colonel a fait un don de trois bus. Je n'ai pas entendu cela. Je n'ai pas entendu. Par contre, j'ai appris. Trois bus ont été mis à la disposition du CNT par le CNRD. C'est là, Amadou Damaro Kamara dit, ce n'est pas un don du CNRD. Maintenant, il apporte des explications. Partagez au maximum la vidéo. C'est pourquoi je dis souvent, souvent on s'attaque aux blogueurs sur la toile, les blogueurs guinéens sur la toile. Mais les médias guinéens, ils font des fois du mauvais bonheur. Il faut être clair là-dessus. Ils font des fois du mauvais boulot, mesdames et messieurs. Maintenant, Amadou Damaro Kamara nous dit, ce n'est pas un don du CNRD. Tout était payé, dédouané au port avant le 5 septembre. Donc, on ne peut pas présenter ça comme un don du CNRD. Effectivement, monsieur Amadou Damaro Kamara, vous avez raison. On ne peut pas le présenter comme un don du CNRD. Mais ce n'est pas le CNRD qui a aussi dit qu'il a fait le don. Le CNRD a mis à la disposition. D'accord ? C'est ce mot don qui pose problème. Monsieur Amadou Damaro Kamara, vous avez parfaitement raison. Mais ce que vous devez savoir aussi, c'est-à-dire à ma connaissance, c'est que moi je sais, c'est que Amadou Damaro Kamara, vous devez comprendre aussi, ce n'est pas le CNRD qui a dit qu'il a fait le don. Ce sont les médias qui ont créé le mot don. Parce qu'ils confondent le verbe donner au mot don. Ce n'est pas la même chose. Le verbe donner est différent du don qu'on fait. Ça, c'est deux choses diamétralement opposées. Oui. Maintenant, il dit, il ne peut pas présenter ça comme un don du CNRD au CNT. J'ai commandé, Amadou Damaro Kamara dit, j'ai commandé ces bus, toute la documentation, le processus, toute la procédure d'achat sont là. Depuis la commande en Égypte et leur fabrication au Brésil. Quand il dit j'ai commandé, j'ai commandé en tant que qui ? En tant que particulier ? Non. J'ai commandé en tant que président de l'Assemblée. L'Assemblée de la Guinée sous l'air d'Alfa Gondé. D'accord ? Maintenant, j'ai commandé en tant que président. Je me suis servi de mes moyens en tant que particulier pour acheter ces bus et les offrir à la République de Guinée ou bien j'ai travaillé dans l'argent du peuple. Alors, il dit, j'ai commandé. J'ai commandé, oui, vous avez commandé. Mais vous avez commandé à travers quels moyens ? À travers les moyens mis à votre disposition, les moyens que la Guinée ait mis à votre disposition pour travailler. Donc, cet argent ne vient pas de vous. Effectivement. L'État est continuel. On continue, mesdames et messieurs. Donc, il dit la procédure, la fabrication au Brésil. Maintenant, on continue. Ce sont trois bus pour les trois axes. L'autoroute, la route de Prince et l'Ambagné. D'accord ? Commandé par Amadou Damaro Camara. C'est dans ces bus qu'on avait transporté le gouvernement pour sa retraite à Caléa. Cette procédure m'a prise, m'a pris à peu près six mois. Amadou Damaro Camara parle. La procédure lui a pris six mois. De la commande au paiement, de l'argent jusqu'à la fabrication, puis la livraison. C'est Damaro qui parle. Maintenant, chaque bus de 55 places a coûté 120 000 dollars. US. Le 5 septembre, a trouvé que le bus, non, les bus étaient dédouanés au port. On devrait les prendre le lundi 6 pour les amener à l'Assemblée nationale. Mais le dimanche, il y a eu le coup d'État. C'est moi-même qui ai signalé la présence de ces bus à Bala Samoura, actuel au commandement de la gendarmerie et autres. De les sortir pour ne pas qu'on les vandalise. Le colonel Lonsenikamara qui était à Matam, auquel j'ai rendu les véhicules de l'Assemblée nationale. C'est à lui que j'avais signalé la présence de ces bus au port et l'état d'avancement du dossier. Ils sont partis constater. Ensuite, ils les ont amenés au palais des nations avec les autres véhicules du gouvernement sortant. Je suis content qu'on ait remis ce bus au personnel de l'Assemblée. Mais, on aurait dû rendre à César ce qui appartient à César. C'est là je dis aussi que M. Amadou Damaro Honorable Amadou Damaro Kamala ajoute quelque chose. Quand il dit on devrait on devrait on aurait dû rendre à César ce qui appartient à César rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu effectivement. C'est pour dire qu'on aurait pu au moins reconnaître ce que moi j'ai fait parce que c'est moi qui ai commandé ces trois bus. Ce n'est pas le colonel Mamadi Dumbuya. Mais M. Amadou Damaro Kamala ce qu'il n'a pas compris c'est que ce n'est pas le CNRD qui a fait le don. Le CNRD a mis ces trois bus à la disposition de l'État. D'une institution de l'État qui est aujourd'hui effectivement même si cette institution manque de légitimité effectivement parce qu'elle n'a pas été mise en place par le peuple d'accord mais nous sommes dans un régime exceptionnel ces trois bus ont été mis à la disposition d'une institution de la République. Donc si M. Amadou Damaro Kamala veut qu'on reconnaisse que oui c'est lui le César on doit reconnaître que c'est lui qui a acheté les bus le colonel Mamadi Dumbuya certainement doit dire ou bien le CNRD doit prononcer la dessus pour dire ces trois bus ont été achetés par Amadou Damaro Kamala aujourd'hui on met ces trois bus à la disposition ils n'ont pas besoin de dire cela l'État est continuel on a fait le coup d'État ce que vous avez laissé c'est avec ça le colonel Mamadi Dumbuya travaille le colonel n'est pas venu avec trois bus le colonel n'est pas venu avec il n'est pas venu avec un gouvernement il n'est pas venu avec les moyens qu'il a aujourd'hui à sa disposition et les moyens qui sont aujourd'hui à sa disposition ce sont les moyens de l'État de la République de Guinée donc le colonel n'a pas fait un don de trois bus le CNRD n'a pas fait de don de trois bus on n'a pas fait un don on a mis trois bus à la disposition du CNT et à la fin de la transition ces trois bus là parce qu'à la fin de la transition le CNT ne va plus exister on aura une assemblée parce qu'on va organiser des élections communales des élections législatives et des élections présidentielles et ces trois bus reviendront effectivement à l'État M. Dan Sakuruma n'ira pas avec ces trois bus aucun conseiller parmi c'est-à-dire aucun travailleur du CNT aujourd'hui parmi les 81 personnes aucun aucune personne n'ira avec ces trois bus ça reviendra à l'État c'est pour dire que l'État est continuel on n'a pas besoin de reconnaître que c'est Amadou Damaro Kamara qui a acheté maintenant entre M. Amadou Damaro Kamara le CNRD le problème se situe où ? le problème se situe dans la tête des médias parce que ce sont les médias qui ont employé le mot don moi j'ai écouté M. Amadou Kamara il n'a pas dit le colonel a fait don ou bien le CNRD a fait don non j'ai écouté aussi Dan Sakuruma d'accord vous vous souvenez très bien sous le régime d'Alpha Kondé quand on envoyait les groupes électrogènes effectivement en haut de Guinée on a dit que le président a fait don non on a dit le président Alpha Kondé a fait don le groupe électrogène mais le président Alpha Kondé n'avait pas les moyens c'est pourquoi je dis il ne faut pas prendre souvent les mots ou les phrases ou les termes au premier dégré comprenez nous sommes dans un pays où les gens s'expriment d'une façon aussi claire quoi on peut dire oui il a fait don mais est-ce que ça a le vrai sens du don non on peut dire que le colonel a donné telle chose mais est-ce que ça a le vrai sens de donner aussi le verbe donner non le terme approprié il faut dire que l'état a mis à la disposition d'une institution de l'état tel 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 et après le travail l'état va reprendre c'est justement ça donc monsieur Amadou Damaro Kamara restez tranquille c'est pas un don qu'on a fait oui on sait que c'est vous qui achetez c'est vous qui avez fait toute cette procédure nanani nanana c'est vous qui avez fait mais l'état il a continué l'état doit continuer à fonctionner tout ce que le colonel Amadou Djoumbouya le CNRD a aujourd'hui après la transition ça va rester en Guinée le colonel ne va pas aucun membre du gouvernement de Mohamed Beyavogi aucun membre du CNRD n'ira avec ou quoi que ça soit je pense que c'est clair on doit être clair la décision on doit être clair sur les faits mais je crois que la grande polémique en Guinée ce sont les médias guinéens il faut être beaucoup plus professionnel surtout vous journalistes de la place vous qui devez donner des bonnes informations au peuple si vous ne donnez pas des informations réelles mais ça crée de la confusion maintenant si moi je n'étais pas venu là devant les gens pour dire oui c'est pas un don c'est des choses qui ont été mises à la disposition de tant 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 et effectivement les bus ont été achetés selon monsieur Amadou Damaro Kamara les bus ont été achetés pour les mettre à la disposition n'est-ce pas de l'Assemblée et maintenant aujourd'hui l'entité qui fait office de l'Assemblée en République de Guinée c'est le CNT alors si on met ces bus à la disposition de ce même CNT où est le problème est-ce qu'on a besoin de faire des sorties on n'a pas besoin de faire des précisions par rapport à cela je pense que c'est clair mesdames et messieurs donc médias de Guinée s'il vous plaît faites très attention ne soyez pas des colporteurs d'amalgame des fois je m'en prends à vous soyez beaucoup plus professionnels beaucoup plus professionnels ce qui n'est pas problème ne créez pas problème là-bas ce qui est simple simplifiez cela aussi il y a des informations que vous n'avez même pas besoin de divulguer parce que c'est des informations inutiles futiles qui n'ont pas de sens par exemple il y a eu clash entre dansakourouma et un conseiller ça sert à quoi même le bébé le plus petit des Guinéens sait qu'au parlement ça gueule là au parlement on s'attaque au parlement on ne s'aime pas au parlement on n'est pas d'accord sur tout et quand on n'est pas d'accord on le dit on le fait savoir tout le monde sait cela donc c'est naturel qu'on s'oppose à certaines décisions de dansakourouma c'est naturel même si c'est le début du travail c'est naturel il doit encaisser dans ça et mentalement préparer à cela il sait que oui là maintenant c'est pas c'est pas quelque chose qui est gagné il y aura de la contradiction ça va frapper fort ça va frapper ça va taper sur la table des fois il va demander à des conseillers ou à certains représentants effectivement c'est un travailleur de l'assemblée que je peux considérer aujourd'hui député de se taire mais les gens iront au bout de leurs idées dans ça ils cèdent cela ils connaissent cela donc moi je pense que ça c'est des trucs futiles vous n'avez même pas besoin de relater nous tous on sait cela alors mesdames et messieurs je crois que vous avez la lumière par rapport à cette affaire de bus parce que les bus n'appartiennent ni au colonel Mamadi Doumbouya encore moins du CNRD ni à Amadou Damaro Kamara encore moins à un ex-député n'est-ce pas sous le régime d'Alpha Condé de l'assemblée Amadou Damaro Kamara les bus appartiennent au peuple de Guinée à nous tous ceux qui nous représentent aujourd'hui au CNT ce sont des Guinéens on a mis ces bus à leur disposition pour faciliter leur mobilité ce sont des travailleurs de l'état aujourd'hui et après le travail les bus reviendront à l'état simple que ça donc c'était ces précisions que j'avais apportées donc il n'y a aucune contradiction entre le CNRD et M. Amadou Damaro Kamara c'est juste que les médias ont essayé de corporter de l'amalgame pour dire oh non Amadou Damaro Kamara il a contredit le CNRD il n'a pas contredit le CNRD il a juste apporté des précisions et lui c'est un intellectuel chevronné Amadou Damaro Kamara c'est un entraînement chevronné qui connaît la définition du don et oui c'est pourquoi il vous a rectifié vous qui êtes allé l'interviewer oui il connaît la définition du don je crois que c'est vous qui ne connaissez pas la définition du don et le colonel lui connaît aussi la définition du don ministre secrétaire Amara Kamara il connaît la définition du don c'est pourquoi ils n'ont pas employé don donc faites très attention pour ne pas passer pour des ridicules sur ce je vous dis bonsoir à demain incha'Allah dispatchez la vidéo au maximum et voilà on continue le travail parce qu'en Guinée il faut tout expliquer tout 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 il faut tout expliquer on continue le travail on continue le travail on continue le travail